bonjour les filles j'espère que vous allez bien je voulais vous souhaiter une bonne Shabbat Shalom et vraiment que tout soit et que tout ce que vous préparez va être bon et juste je voulais vous faire un petit coucou avant Shabbat un tout petit petit chizouk vous savez dans les parashats bon on essaie de comprendre, on essaie de nous faire comprendre que toute cette époque de toute cette plaie de toute cette maquot qu'Hashem il a fait sur Egypte c'était une conduite pour nous montrer que la volonté de l'homme bassof bassof elle ne change pas grand chose tout ça pour nous apprendre qu'il y a des bases qu'Hakadosh Baruch Hu il est majgach sur le monde majgach sur chaque personne ça veut dire que l'essentiel de toute l'émona on peut apprendre de Tziat Mitzrayim ça veut dire qu'il y a des bases que l'homme il oublie dans sa vie ça veut dire qu'il peut vivre toute une vie il peut même investir énormément sur la spiritualité mais bassof bassof c'est possible que tout son travail soit sur les petits détails et l'essentiel d'essentiel d'essentiel il a oublié ça veut dire quand tu vois que l'essentiel d'essentiel de Mitzrayim tu comprends que l'Hakadosh Baruch Hu des fois c'est comme si il joue avec l'homme il lui donne l'impression comme si l'homme il a la force de faire de changer ce qu'il veut dans sa tête comme on va avec Paro qu'Hakadosh Baruch Hu lui a donné la possibilité de penser comme si c'est lui qui décide tout et dans sa main tout ça veut dire qu'il va livrer un Israël d'Egypte ou pas et c'est pour ça qu'Hakadosh Baruch Hu il lui dit « Shlach est Israël » on va à mon peuple soit disant et c'est comme si et si lui on ne va pas il ne peut pas sortir mais la vérité c'est pas c'est pas encore l'essentiel l'essentiel de tout ça veut dire qu'on est si on peut dire le mot esclaves de Hachem et toutes nos actions doivent être dans un cadre d'esclavage ça veut dire que parce qu'on était avant 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 on était esclaves de Paro Akadosh Baruch Hu nous a sorti de tout l'esclavage de Paro et pour ça nous on doit être avadim d'Akadosh Baruch Hu comme c'est marqué exactement Exactement, quand on a fait que tu es s'ouvret pour le mot iscloc des Paro et qu'on peut accepter ces Russes ça veut dire qu'il faut comprendre que toutes les inyans qu'on doit être avait d'achem c'est que comme si akadosh bahoui nous a fait passer par une karcher en egypte chez par on de comprendre ce que c'est les leçons d'av doutes et une fois que tu as compris ce que c'est évident est ce que c'est une esclave un être humain qu'il est limité après qu'elle a passé par cette karcher tu vas qu'on pense que c'est être une esclave akadosh bahoui qui lui sait qu'est une butte que quand tu es esclaves par on c'était esclave à un roi capricieux mais l'esclavage d'achem c'est pour t'aider à sortir de toi ce potentiel qu'il est en toi mais le problème que les points d'esclavage les élèves elle est voilée de nous c'est même quelqu'un qui est vraiment il a beaucoup de des craintes d'achem il veut se réparer bassof 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 il est satisfait des actions un petit peu il va pas aller au point essentiel essentiel d'esclavage il la connaît pas vraiment parce que l'esclavage c'est pas je fais une autre action un homme il peut faire des actions toute sa vie mais tous ses actions il vient pas de la racine d'esclavage esclavage ça veut dire que tout mon 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 essentiel des mois c'est que j'ai rien pour moi ça veut dire que evade c'est quoi les significations de evade c'est qu'il n'existe pas il y avait qui a drabeau toute son existence c'est que la volonté de son patron sont ça il a rien donc c'est possible que l'on il va faire plein de mitzvot mais il n'a aucun rapport avec un esclavage qui tout cette action c'est parce que il veut le faire mais pas parce qu'il est esclave l'esclavage ça veut dire que je fais mes actions parce que il y a une décret que mon roi il m'a demandé de faire et ça ça me prouve qu'il y a une roi dans cette monde parce que la royauté et l'esclavage dépendent un de l'autre parce que si il n'y a pas de roi il n'y a pas d'esclavage ça veut dire que si il y a une esclavage ça montre qu'il y a une roi ça veut dire que toute notre avodin elle doit être d'abord d'abord parce qu'on est d'esclav toute notre mitzvot tout ce que je fais doit être parce qu'il y a une esclavage c'est vrai que l'esclav il réalise toutes les mitzvot des rois parce qu'on voit bien que tous ces désordres et des décrets de réaliser la volonté des rois ça veut dire que quand akadosh bachou il nous a sorti d'égypte comme on était en égypte on était et et effacer et diminuer et et tout ça pourquoi vous savez que avraham a vu nous il a tellement travaillé sur lui il a tellement zikach et nishmato il est tellement purifié son pierre bruit ça nishamah kekohashem il lui a dit keam yisrael il loron eretz yisrael il ette il ette tonne komo il y a il y a trois choses que on l'aki avec des d'yissurim avec des d'commodus avec des zeprov tu akis certain choses et in des choses c'est eretz yisrael donc il ette tonne il a dit komo bame et dakarichena quand je vois qu'il a dit avraham a vu nous j'ai préparé un endroit qu'elle s'appelle egypte egypte c'est comme si tu fais tir en eau tu sais avant que tu vas dans l'armée tu as trois mois des entraînements très 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 massives ça t'essor un bonhomme tu apprends à se lever tôt à répondre à ce qu'on te dit tu fais pas ce que tu veux tu fais tu dis on te dit il faut être à cinq heures tu es à cinq heures c'est pas tu as mal au vent tu as mal à la tête il n'y a pas tu es là egypte et par on a pris à aux juifs de s'annuler complètement comme l'homme les juifs surtout il a il a une comme on dit la nuque très dur on est un peu on a cette attitude de s'entêter parole il nous a annulé tout ça après que tu as passé cette karcher d'egypte là maintenant tu peux être apte d'être un aved de la kadosh baruchu c'est comme ça c'est marqué qu'après qu'on était avouedim de paro on peut être avouedim de la kadosh baruchu pourquoi? parce que la kadosh baruchu il nous a sorti d'égypte c'est comme si il nous a comme si c'est comme si il nous a acheté d'esclavage de paro et maintenant on doit être à lui ça va dire que la kadosh baruchu il a investi pour nous vous savez que quand la kadosh baruchu nous a sorti d'égypte il a changé toute la créature tout a changé l'eau il a changé des sons toute la créature elle a changé et pour ça tout ça pour qu'on soit esclavage de la kadosh baruchu ça veut dire que khachamim il dit pourquoi c'est marqué que tu n'auras pas un dieu c'est comme un roi qui rentre dans un pays et tous les paysans tous les gens là-bas il dit au roi donne nous des choses à faire donne nous des décrets il leur a dit quand vous acceptez ma royauté je vous donne des des choses mais si vous n'acceptez pas ma royauté comment comment je vous donne je vous donne des ordres ça veut dire que il faut comprendre que après que tu acceptes et tu connais qu'à kadosh baruchu ou à eloquim tu peux accepter tout ce qu'il tout ce qu'il te donne comme une ordre ça veut dire que toutes les réalisations de toutes les mitzvot et tous les décrets de Hachem c'est qu'après que j'ai accepté que je suis esclave de cette royauté ça veut dire que le mitzvot que je fais c'est une continuation du fait que j'accepte cette royauté maintenant une personne qui n'a aucun rapport à un esclavage et une royauté c'est on peut dire comme on peut l'inclure dans cette catégorie des gens qui réalisent les mitzvot ça veut dire que la mitzvot qu'ils nous demandent et l'essentiel de tous les points de la mitzvot c'est l'esclavage de comprendre qu'on est esclavage et si on est très très loin de ça on n'a pas compris ça donc c'est une c'est quelque chose qui doit nous réveiller une grande attention et on va voir que les premiers signes d'un esclavage comme c'est marqué dans le messi la ticharim que l'homme doit sentir que lui il est temporaire dans cette monde si tu te sens pas que tu es temporaire dans cette monde tu n'as rien et tu n'as pas cet ignat d'esclavage quand on voit comment on nous aujourd'hui tu vois au contraire complètement l'homme il se sent comme si il est éternel il y a des gens qui croient qu'ils sont éternels ils n'ont jamais mourir ils construisent ils courent après cette monde-ci ils sont vraiment ils n'ont pas trop dans cette monde et s'ils réalisent des mitzvot c'est que pour gagner l'olam abba mais tu comprends qu'il n'a aucun rapport avec un esclavage ça veut dire que Chachamim il essaie de nous dire il y a un c'est marqué que c'est différent entre une personne qu'il répète quelque chose qu'il a étudié cent fois et quelqu'un qu'il a répété cent et une fois c'est qu'un homme peut être hyper tzadique et il est considéré comme tzadique mais il est encore dans un niveau à Sherlock-Avedon ça veut dire que lui il n'est pas fait cent un fois celui-là qu'il fait cent fois il est plus gros que lui pourquoi ? parce que celui-là qu'il fait cent une fois il faut comprendre que quelqu'un qui s'est habitué à faire une avodin c'est pas difficile pour lui de rajouter une fois et de changer ses habitudes avant qu'il l'avait dans la Torah on l'appelle et on l'appelle esclave qu'est celui-là qu'il a cassé toutes ses habitudes il fait cent et une fois il répète les choses ça veut dire qu'il fait des actions il fait des paix ou l'autre qui sont opposées de son nature et de ses habitudes maintenant pour changer et déjà excuse-moi entre guillemets même pour faire cent fois ça aussi il faut arriver à un certain esclavage mais c'est pas son tout esclavage il s'arrête à cent fois lui il s'est arrêté il est arrivé à cette tchum tchum de cent fois malgré que pour arriver à cent fois c'est énorme mais s'est arrêté là mais pour changer à cent et une fois il ne peut pas ça veut dire que rajouter encore une fois ça sort de son cadre de ses habitudes et lui la Torah elle n'appelle pas Eved tout celui-là que la Torah elle appelle Eved c'est quelqu'un qui l'a fait encore cent une fois mais comment on peut comprendre ça c'est pour une fois et cent fois et cent une fois lui on appelle esclave et l'autre on n'appelle pas esclave Rahamem il dit comme ça tout celui-là qui n'a pas la force de casser ses habitudes c'est casser cette force à l'intérieur il n'est pas considéré dans le secteur d'esclavage ça veut dire que esclavage l'essentiel d'esclavage que tu n'as aucune d'autre propriétaire que ton maître ou que ton roi ça veut dire que si toi tu es au-dessous de tes habitudes de cette nature et tu ne peux pas les changer c'est comme si maintenant tu es au-dessous d'une autre et et comme on dit propriétaire donc tu n'es pas considéré dans les que tout ton avodin elle est dans une esclavage c'est-à-dire que l'essentiel de tout notre but dans notre avodin c'est être dans le esclavage et esclav de la Kaddosh Baruch Hu donc